what's up what's up my name, bienvenue sur la chaine nouveau tu connais match de coupe du roi entre le fc barcelone et cornea équipe de troisième division victoire du barça de 2 à 0 les gars que c'est compliqué ça fait trois matchs une barça ont fait trois matchs qu'on joue 120 minutes les gars 120 minutes le match il était très compliqué déjà on tam de match très 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 difficile dans les dix premières minutes on subissait ou dans le jeu c'est dans le jeu il n'y a rien qui sait rien mais vraiment rien quand j'ai rien dans le jeu c'était le néant les gars les gars c'est inquiétant le barça ne fait plus peur on ne fait plus peur les gars déjà qu'on ne faisait même plus peur au niveau européen depuis trois saisons ou quatre saisons je ne sais même plus tellement ça date là on ne fait même plus peur c'est à dire une équipe qui croise le fc barcelone et elle n'a même pas peur et elle joue au ballon là l'équipe de troisième division là et des mecs qui jouent au ballon en face ils ont même marqué un but heureusement il était hors jeu les gars heureusement dans le jeu c'était c'était le meilleur les gars en attaque griezmann briswitt au début du match au début du match en première mi-temps elle les voyait pas ils étaient totalement absents les mecs ils étaient invisibles sur le terrain les peu d'occasion qu'on s'est créé devant la cage les mecs et ils m'étaient à côté franchement les gars assez si c'est très 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 grave c'est vraiment grave parce que là bientôt il ya le psg là avec cette équipe là même 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 avec cette équipe là que là aujourd'hui comment il a fait tourner l'équipe il a fait tourner l'équipe il a changé de gardien et il y avait netto il a titularisé riqui putsch tutularisé un briswitt qui n'était pas là qui n'était pas tutulaire ou dans les matchs même là les gars que l'équipe elle tourne ou qu'elle tourne pas c'est il joue les grilles joue de la même façon là avant se reposait sur messi quand messi était pas au niveau le barça le jeu c'était c'était mauvais il n'y avait rien qui se passait même là là maintenant depuis ces derniers temps là qui est messi ou qui est pas messi il n'y a rien qui se passe les gars mais vraiment rien qui se passe pour moi je pense que le problème du barça c'est même plus le jeu c'est un problème mental c'est dans la tête ça se passe parce que les mecs deux pénalty dans le match on rappelle les pénalty et là on fait quoi on se repose sur des individualités les gars là Dembele il met une frappe qui est venu de nulle part heureusement il met cette frappe parce que là le gardien en face je sais pas il était comme le gardien de corneal il s'appelait je sais plus comment il s'appelait son nom mais il avait un truc autour de la tête c'est pas comme pétriche mais quand j'irai peut-être 7 chez les gars j'ai pensé comme ça on dirait pétriche le mec il arrête toutes les balles le barça là ça va être compliqué parce que là là que l'équipe est tourné que l'équipe n'est pas tourné c'est pareil aucune différence aucune différence toujours pareil même sur les coups qui arrêtent et sur les coups qui arrêtent et on dirait sur les coups qui arrêtent et les mecs ils sont là et on dirait ils sont là ils ont peur ils sont arrêtés ils attendent que je sais pas on dirait sur les coups qui arrêtent et les gars quand ils sont qui ferme les yeux sur les coups qui arrêtent et le barça ils défendent en zone et ils voient que ça ne fonctionne pas ils continuent et persiste dedans là heureusement c'était une équipe de troisième division sur les coups qui arrêtent et les mecs ils arrivent à mettre la tête ils n'arrivaient pas à cadrer et là on a vu ce qui s'est passé contre Bilbao sous les coups qui arrêtent on s'est fait bouffer est-ce que vous en rendez-vous compte là c'est grave c'est très grave même là on peut dire qu'on a gagné le match qu'on a gagné en zéro parce qu'à la fin le but à la fin les prix pour la balle c'était une action une action de fin de match voilà le match était déjà fini et là le barça se repose sur ses individualités et en plus une équipe qui se repose sur des individualités c'est pas comme s'il y avait trois joueurs au niveau au niveau individuel qui peut faire la différence là on a grèvement normalement qui fait partie qui fait partie du top 10 des joueurs en europe là le mec il est géré il était pas là c'est ici mais s'il est passé mais s'il n'est pas des éclats de génie là heureusement il ya d'un bel et là qui a fait un éclat de génie mais si mais s'il fait un éclat de génie alors ça c'est c'est néant les gars comment ils décident d'aligner la même charnière centrale comme Bilbao avec Aroro et l'anglais par contre là ça va c'était un peu compliqué mais par rapport à Bilbao ça va c'était mieux c'était mieux les gars mais parce que c'était mieux pour moi parce que c'était une troisième division une D3 et même contre une D3 le Barça ils n'arrivaient pas à faire de jeu là au niveau de l'effectif du Barça je vois pas un joueur qui ressort en fait un joueur qui a fait son match je ne vois même pas tu ne vois même pas tu ne vois pas les gars là c'est compliqué les gars c'est compliqué là c'est vraiment compliqué les gars 3 matchs 3 fois 120 minutes écoute là il y a dans pas longtemps il y a un match il y a deux championnats je n'ai même pas assez conquis là j'ai pas j'ai pas j'ai pas vu c'était petit il y aura pas messi et s'ils vont comme ça là avec c'est avec leur jeu qu'ils ont mis en place aujourd'hui s'ils vont jouer comme ça c'est parce que là le week-end c'est les matchs de championnat là j'ai peur là j'ai vraiment peur j'ai peur que ça se répète qu'on a du balan se repère parce que là on compte defensivement avec Ennemar à un Mbappé qui va à 1000 à l'heure avec il y a avec avec Icardi qui reprend confiance là mais là je me suis dit mais messi là messi ça donne tout seul dans le même temps que c'est dans le club là le mec il est pas là il voit ça le mec il aurait dû partir messi en fait l'année dernière il aurait dû partir parce que là oh il ne mérite pas ça sur ce les gars portez vous portez vous bien si vous avez aimé le débrief abonnez vous mettez un like et encore une fois portez vous bien prenez vous et n'oubliez pas restez toujours positif de la tête PEUCE